La journée mondiale de la paralysie cérébrale a lieu ce mercredi. A cette occasion, chez Kidhoff, une association vaudoise entend lutter contre les préjugés liés à ce handicap. Un handicap moteur causé par des dommages irréversibles au cerveau lors de la grossesse au cours des premières années de vie. Louis Crefet. La petite Emma a 6 ans, elle est atteinte de paralysie cérébrale. Une fois par semaine, sa mère l'amène à la piscine de l'hôpital orthopédique du CHUV pour y effectuer des exercices de souplesse afin d'éviter que ses membres, qu'elle peut à peine maîtriser, ne se réalisent trop. Pour Maggie, plus que le handicap, c'est le regard des autres qui peut être dur à assumer. On a l'impression que les gens pensent que nos enfants ne sont pas intelligents, qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ont besoin de réagir différemment avec eux et ce n'est pas du tout le cas. Si on parle avec des enfants plus grands, qu'ils ont le même handicap, ils disent justement « J'aimerais bien que les gens me demandent des questions par rapport à ma chaise, par rapport à mon handicap. » Ils veulent vraiment transmettre l'information. C'est donc pour briser les préjugés que Maggie et une autre mère lancent une campagne de sensibilisation, avec le soutien de Cérébralvaux, une campagne appelée « Shake It Off ». « On a vraiment deux buts pour l'association. Premier, c'est de plus informer le public plus large sur la vie quotidienne de ces enfants et des personnes en situation de handicap. Le deuxième but, c'est qu'on organise des ateliers, plus pour former des parents et des personnes de soins pour les enfants. » En effet, 17 nouveaux cas de paralysie cérébrale sont recensés par année dans le canton de Vaud. Et pour le docteur Newman, la guérison n'est pour l'instant pas envisageable, mais on peut vivre de manière indépendante malgré le handicap. « Le degré d'autonomie sera très dépendant des possibilités de chaque enfant. Il y a en effet des enfants qui ont une autonomie qui est absolument complète dans leur quotidien, alors que d'autres vont avoir une autonomie plus limitée. Mais à nouveau, le principe de toutes nos prises en charge thérapeutiques est que chacun puisse atteindre son plein potentiel. » La campagne se veut joyeuse et colorée pour proposer un regard positif sur ce handicap. Les internautes sont vivement invités à y participer en enregistrant eux-mêmes leurs propres vidéos sur les réseaux sociaux. Merci. Sous-titrage ST' 501